Après des jours d'attenté, Kate et William viennent d'accueillir leur premier enfant, un petit garçon. L'occasion de nous pencher sur leur love story. Entre Kate Middleton et le prince William, la love story a commencé en 2001. A l'époque, les deux tourtereaux sont tous deux étudiants à l'université Saint-Henbrouz. D'abord ami, il se murmure que le prince est tombé sous le charme de la jeune femme lors d'une soirée caritative où Kate Middleton défilait dans une robe noire transparente lançant à percevoir ses courbes parfaites. Très vite, les médias s'intéressent à cette jeune roturière qui assure à vire le cœur de l'un des célibataires les plus convoités de la planète. Tous s'attendent à des fiançailles, qui tardent à venir. La presse finit par surnommer la jolie brune ou Eity Cathy, en français Cathy qui attend. Face à la pression médiatique, le prince William finit par quitter sa belle. Il se murmure que le jeune homme voulait profiter à nouveau des avantages de la vie de célibataire. Kate Middleton multiplie alors les soirées entre amis, qui ne manquent de faire la une des journaux. Si la jeune femme a voulu attirer l'attention de son ex, elle a réussi son pari. Quelques mois plus tard, les deux tourtereaux se mettent à nouveau ensemble. 2010, les fiançailles en octobre 2010, le prince William profite d'un voyage au Kenya afin de demander la main de sa chair et tendre, non sans avoir demandé l'autorisation au préalable à la reine Elisabeth II et au père de la future mariée. L'annonce officielle des fiançailles aura lieu le 16 novembre 2010 lors d'une conférence de presse qui se tient à Clarence-Au. Quelques mois avant le mariage, les fiancées multiplient les sorties officielles. Très vite le peuple anglais se prend d'affection pour celles qui l'imaginent déjà comme la nouvelle Lady Diana. Kate Middleton et le prince William finissent par se dire oui le 29 avril 2011. Les deux tourtereaux échangent leurs vœux lors d'une cérémonie qui se déroule à l'abbaye de Westminster à Londres. Ils deviennent alors le duc et la duchesse de Cambridge. Pour leur première sortie officielle en tant que couple, Kate Middleton et le prince William décident de se rendre au Canada, en juin 2011. Depuis les deux tourtereaux se sont rendus aux quatre coins du monde où ils sont accueillis à chaque fois avec la même ferveur. Une seule chose manque à leur bonheur, un bébé. 2012, le bébé le 3 décembre 2012, deux ans après leur mariage, Clarence House annonce que la duchesse de Cambridge est enceinte de son premier enfant. Cependant, Kate Middleton est hospitalisée quelques jours après l'annonce. Victime de fortes nausées, la jeune femme est gardée en observation pendant quelques jours. Une fois rétablie, la jolie brune reprend ses activités liées à sa fonction et multiplie les apparitions publiques, laissant à chaque fois apercevoir un peu plus son baby-bump. Le 22 juillet 2013, le petit héritier tant attendu est né. Le premier d'une longue lignée, à propos de l'auteur Edda Costa journaliste Eliane D'Acosta est diplômée d'une maîtrise de l'EA et d'un troisième cycle de journalisme. A sa sortie de l'école, elle devient pigiste pour M6Web puis pour ETF1 et Andemol, où elle travaille notamment pour la Star Academy et Secret Story. Elle intègre la rédaction de Closer. FR en janvier 2013. C'est hobby, le cinéma, la télévision et le football. Ses derniers articles et c'est Elisabeth Bost à la tête d'une émission consacrée à la mode sur la chaîne Stylia Lily Allen inquiète pour la santé de son bébé LJT People de 20 heures, les confessions de Lance Armstrong et les rêves intimes de Miley Cyrus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada